Il est pas en forme, dis donc. Prête ? Ouais. Tout va bien, mon beau. Pour gagner du temps, on va aller à la rencontre des gens du centre. Miam, miam, t'as faim ? Tiens, voilà pour toi. T'aimes ça, le poulet, hein ? Allez, à nous deux. Notre jeune corbeau est arrivé il y a un jour. Tu viens de me prendre une de ces bouffées. Ça sent fort. J'en ai plein de nez. C'est pas agréable. C'est vrai que c'est assez unique, Commodore. Hier, on lui a préparé de jolis bassines pleines d'eau pour qu'il se lave. Mais il a rien voulu savoir. On va changer de stratégie. Tu veux une serviette ? Ouais, s'il te plaît. J'ai grandi à Sitka, ici, en Alaska. Le corbeau est un oiseau très malin. Dans certaines mythologies amérindiennes, il est le créateur du monde. C'est juste de l'eau. Le but, c'est de l'encourager à se baigner. Quand ils sont mouillés, ils se secouent et ils se lissent un peu les plumes. J'espère qu'il aura envie de se sentir propre. Les corbeaux sont aussi intelligents qu'un enfant de 4 ans. Et parfois tout aussi désobéissants. Comme quand ils refusent de prendre un bain. Pour obtenir ce qu'on veut, on est obligés de les amadouiller. J'essaie de ne pas respirer, mais je ne peux pas. S'il ne se nettoie pas, il ne pourra pas lutter contre le froid. Et avec ses plumes en gruyant, il aura beaucoup de mal à voler. Je vais le poser. Vas-y. Il restera ici tant que ses plumes ne seront pas en meilleur état. J'espère que demain, il se sera lavé. On va prendre ton bain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501